Il y a deux études que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est une étude neuroscientifique de l'Université de Californie du Sud. Les chercheurs ont réussi à identifier le nombre de pensées que l'on a par jour. 50 000 à 70 000 pensées par jour. Cela représente environ une pensée à deux pensées par seconde. La deuxième étude est réalisée par la National Science Foundation aux États-Unis. Les conclusions sont les suivantes. Plus de 80% de nos pensées sont négatives. Et plus de 95% de nos pensées sont répétitives. En combinant l'ensemble de ces études, le calcul est très rapide. Une pensée négative toutes les deux secondes. Bien heureusement, on ne se rend pas compte que nous avons ce flux de pensées continu, à la fois répétitif et négatif. Sinon, on deviendrait fou. C'est un peu comme la météo à l'extérieur. Les nuages passent, le soleil émerge. On en a rarement conscience. La météo à l'intérieur, c'est la même chose. Heureusement, on ne se rend pas compte de ce flux de pensées négatif permanent. Mais il influe grandement dans le climat de nos relations. Quand on a plusieurs personnes dans la même pièce qui travaillent ensemble, et qu'elles ont toutes ce flux de pensées en arrière-plan, on n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour réaliser à quel point le flux de ces pensées continu influe sur le climat de nos relations. Lorsque l'on comprend la relation entre pensée, action, comportement, et donc destinée, trajectoire de vie, on se rend bien compte que, pour pouvoir changer, tout se passe au niveau de la pensée. Et puis, on se rend bien compte que, pour pouvoir changer, tout se passe au niveau de la pensée. Et puis, on se rend bien compte que, pour pouvoir changer, Et puis, on se rend bien compte que, pour pouvoir changer, Et puis, on se rend bien compte que, pour pouvoir changer, Et puis, on se rend bien compte que, pour pouvoir changer, Et puis, on se rend bien compte que, Et puis, on se rend bien compte que, tout se passe au niveau de la pensée. Sous-titrage FR ?